This podcast is brought to you by the School of Advanced Study, University of London. Sur la jeunesse de ce travail et sur la démarche qui a été la mienne, j'avais consacré mes premiers travaux de recherche aux théories en faveur de la tolérance dans la seconde moitié du XVIIe siècle en Angleterre. Et au sein de ce courant, je m'étais intéressée à deux figures secondaires que vous ne connaîtrez pas, George Villiers, le deuxième duc de Buckingham, et Slingsby Bethel qui était le shérif républicain, à un moment donné, shérif républicain de Londres dans les années 1680. Alors, en mettant ces textes qu'on peut considérer comme mineurs, en regard de la lettre sur la tolérance de Locke, j'avais été frappée par la mise en relief, non pas tant de l'argument théologique que de l'argument politique et même, pourrait-on dire, de l'argument souverainiste. Même chez Locke, que l'on dit libéral, je me rendais compte à quel point les considérations sur le salut de l'âme étaient imbriquées dans l'argument concernant l'intégrité du corps politique. La tolérance étant le seul moyen de préserver cette intégrité. Alors, cet argumentaire empruntait à bien des égards aux théories de la raison d'État et de l'intérêt qui avait fleuri en Angleterre au siècle précédent, à partir du XVIIe siècle et au XVIIe siècle. Donc, j'ai voulu par la suite étendre ma perspective à d'autres penseurs en un siècle où les fondements de l'État, déjà profondément remaniés par la réforme anglicane, s'étaient effondrées au moment des guerres civiles, dans les années 1640. Qu'elles aient été perçues comme une maladie ou comme une crise salutaire, les théoriciens du XVIIe siècle anglais n'ont eu de cesse d'en rechercher les causes afin de poser les bases d'une organisation politique saine. Alors, en dehors de la question de la liberté de conscience et de la diversité religieuse, les questions immédiates qui se posaient à eux étaient les suivantes. L'État a-t-il un devoir de charité publique ? Doit-il pouvoir décider seul d'imposer ses sujets ? Doit-il autoriser, promouvoir, réguler la liberté de commercer ? Doit-il intervenir dans la répartition de la propriété ? Les membres du corps politique ont-ils le droit de prendre les armes pour défendre leur pays, pour se rebeller ? Et ce que j'ai constaté, c'est que ces questions immédiates engageaient en réalité une réflexion plus vaste, bien plus vaste, qui avait trait à l'étendue du pouvoir du souverain, au rapport entre l'obéissance et la résistance, entre la souveraineté et la liberté civile. Encore fallait-il examiner ce que leurs réponses devaient aux traditions antérieures, ou au contraire, voir en quoi elles s'en écartaient, annonçant la ou une modernité politique. Alors, dans le sillage d'ouvrages comme ceux de Pierre Manant, dans son Histoire intellectuelle du libéralisme, ou de ceux de Philippe Reynaud, qui a analysé les trois révolutions anglaises, américaines et françaises, il s'agissait d'apprécier, de réévaluer les mutations de la pensée politique anglaise dans ses diverses manifestations, à la période dite pré-moderne. Le projet était vaste, et il a fallu me concentrer sur quelques penseurs emblématiques, pour pouvoir espérer obtenir un panorama de la pensée politique anglaise au siècle des révolutions. J'en ai donc retenu quatre, Thomas Hobbes, John Locke, qui sont naturellement bien connus du public français, et deux autres qui sont moins connus, James Harrington et Algernon Senné. Alors, deux mots sur Hobbes et Locke que vous connaissez, et je serai peut-être un peu plus longue sur Harrington et Senné. Donc, Hobbes paraissait incontournable pour toute étude politique de la période. Je ne propose pas de lecture radicalement nouvelle de son œuvre, mais je l'ai considéré d'emblée comme un pionnier, dans sa volonté de théoriser, je dis bien théoriser et non pas inventer, la distinction entre la souveraineté et la personne du roi. J'ai voulu considérer le Léviathan comme la forme la plus achevée de sa pensée politique. Donc, c'est le texte principal que j'ai étudié, ainsi que le Behemoth, qui est un ouvrage tardif de Hobbes, où il revient sur les causes de la guerre civile anglaise. Locke était central pour des raisons dissemblables. Incarnation des lumières anglaises, qu'elles soient conservatrices ou non, inspirateur de la Révolution américaine, guide et témoin dans l'émergence d'un sentiment européen, selon les mots de Lucien Jaume. Il représente indéniablement une certaine modernité politique. On a donc souvent, j'y reviendrai peut-être si j'ai le temps, même si on a pu montrer, par exemple, on peut citer les travaux de John Donne, qui ont été importants pour montrer tout ce que Locke, au contraire, devait à la pensée politique ancienne, par le rôle qu'il accorde à la Providence, qui en fait un penseur plutôt ancien que moderne. Mais enfin, je suis partie de cette hypothèse-là. On a donc souvent opposé le libéralisme de Locke, affecté positivement ou négativement, à l'absolutisme de Hobbes. Pourtant, il partage bon nombre de présupposés avec celui-ci, et Locke partage un bon nombre de présupposés avec celui-ci, à commencer par la nécessité pour les hommes de s'unir en société et de se soumettre à l'autorité politique. Donc, à côté des textes les plus connus, les textes politiques, les deux traités du gouvernement civil et la lettre sur la tolérance, j'ai voulu mettre en exergue des textes moins étudiés, plus techniques peut-être, qui révèlent un Locke moins libéral qu'on a voulu le présenter. Donc, il s'agit des constitutions de Caroline du Nord de 1761 qui ont été attribuées, enfin qui sont de la main de Locke, mais qui ont pu établir qu'elles étaient écrites par Locke, alors qu'il était au service de Law Chaspery, et l'essai sur la loi des pauvres, alors qu'il faisait partie du Board of Trade. Sur un autre plan, Hobbes et Locke tout d'abord, sur un autre plan, il paraissait important de confronter leurs idées à celles du courant dit républicain, je reviendrai sur ce vocable, telle qui s'est manifestée à partir des années 1640. Les républicains ayant précisément pour but de contester l'arbitraire royal et l'emprise du monarque sur les affaires du royaume. Je me suis concentrée sur la figure de James Harrington, donc il a été question dans ce séminaire plusieurs reprises l'année dernière, mais je vais quand même en dire quelques mots, en redire quelques mots. Donc, c'est l'auteur de la République d'Océana, The Commonwealth of Océana, ainsi que toute une série de textes courts publiés sans relâche dans les années 1650, de 1656 à 1659, donc à la veille de la restauration monarchique. Son œuvre apparaît comme une contribution majeure au débat sur l'évolution du régime cromwellien. Il était issu de la noblesse, a étudié à Oxford et a fait son grand tour, ce qui l'amène à une admiration peut-être plus développée que chez les autres gens de son milieu. Il en conçoit une admiration sans borne pour les républiques d'Europe, à commencer par la république vénitienne. Donc, les républiques d'Europe passées et présentes. De retour en Angleterre, il ne participe pas à la guerre civile, de façon, il ne prend pas les armes, mais il devient homme de compagnie du roi Charles Ier en captivité jusqu'au début de 1649. Il assiste donc aux tractations entre le roi et les parlementaires, puis à la chute de Charles Ier, il se met à l'écriture. Donc, il se consacre à l'écriture de la république d'Oceanan. Il anime un club de réflexion constitutionnelle, vite démantelé, qui s'appelle le ROTA Club, ROTA pour rotation. J'expliquerai ce terme. Et ce club, pour mémoire, pour information, a été à l'origine d'un projet de constitution présenté au Parlement en 1659, par le long Parlement reconvoqué en 1659. Et ce projet est reposé sur une chambre, un mode de gouvernement reposant sur une chambre bicamérale, renouvelée par tiers tous les ans. Le projet n'est pas retenu. Il est inquiété à la restauration pour ses activités politiques républicaines. Il est soupçonné d'avoir pris part à un complot contre le roi et est arrêté, ce qui met un terme à sa carrière et son œuvre politique. Pour ce qui est d'Algenon Séné, il semble avoir pris part à tous les combats de son temps. C'est le cadet d'une famille aristocratique. Il sert dans l'armée en Irlande, puis au déclenchement de la guerre civile, il prend le parti du Parlement, les défenseurs des libertés parlementaires. Il devient membre du long Parlement et survit à la purge de 1648. Donc, il est chargé d'instruire le procès de Charles Ier, mais réservé sur la légalité et l'opportunité d'un tel procès, il ne participe pas véritablement au débat, s'abstient, et donc ne prononce pas la condamnation de Charles Ier directement. Il joue un rôle diplomatique important sous Cromwell et se retire brièvement de la vie politique en 1653 à la dissolution du Parlement croupion. Il fait partie du long Parlement, reconvoqué en 1659 à la chute de Richard Cromwell et continue à jouer un rôle diplomatique. Au lendemain de la Restauration, donc à partir de 1660, il refuse de désavouer sa participation à la République en vertu de l'acte d'oubli de 1660 et se condamne à l'exil sur le continent où il continue à œuvrer au rétablissement de la République. Depuis les travaux de l'historien Jonathan Scott, on connaît bien la façon dont c'est né en exil en Hollande, à côtoyer Locke, à échanger avec lui et à subi l'influence des républicains hollandais, des frères de Witt. Lorsqu'il rentre au pays en 1777, il défend la liberté religieuse et la cause républicaine au sein du parti Whig, aux côtés de Henry Neville par exemple. Il prend part à la crise d'exclusion, donc l'exclusion du dior catholique de la ligne de succession dynastique et une crise d'exclusion qui n'aboutit pas. Les plus radicaux des Wigs commencent à préparer une insurrection contre le roi. Algen Ansini est arrêté, jugé pour haute trahison avant que le projet ne voit le jour et il meurt sur l'échafaud en 1683, ce qui lui vaut le nom de martyr Whig. Alors, il a laissé comme ouvrage principaux les Maximes de la Cour, parus en 1661, qui se présentent sous une forme de dialogue satirique entre un républicain, un partisan du camp républicain et du pouvoir royal. et, d'autre part, les discours sur le gouvernement, parus la même année que les deux traités du gouvernement civil de Locke et qui se présentent sous la forme d'un long commentaire, presque ligne à ligne, du patriarcat de Filmer. Alors, Harrington comme sénés font partie de ces Commonwealth Men qui avaient dénoncé la dissolution du Parlement croupion en 1653 et l'institution du protectorat de Cromwell. Pour eux, le despotisme d'un seul s'appuyant sur une armée permanente ne vaut pas mieux que l'absolutisme stuart. Et pourtant, malgré leur critique de l'arbitraire royal et puis du despotisme cromwellien, il est remarquable de trouver chez eux, comme chez Locke, une définition qui reste très forte de la souveraineté et ce, alors même qu'ils tentent de penser la distribution du pouvoir entre différentes instances. Donc, c'est un des objets que j'ai voulu examiner chez eux. C'est entre deux, entre une définition très forte de la souveraineté et la façon dont ils pensent la répartition des pouvoirs. Donc, rapprocher ces personnages en me fondant sur une étude des textes permettait de percevoir des lignes de continuité et de fractures dans leur façon d'aborder la réflexion politique et dans l'idée même qu'ils se faisaient du corps politique et de l'autorité qui en émanait. À présent, je voudrais dire deux mots sur l'état de la question historiographique, comment je me suis située dans la recherche actuelle sur l'histoire de la pensée politique à la période prémoderne et je vais surtout parler de l'historiographie anglo-saxonne. Et je commencerai par citer, c'est une citation que j'aime bien donner, d'un historien canadien qui s'appelle Jeffrey Collins qui a publié un ouvrage sur la position de Hobbes dans les années 1650 au moment où il revient d'exil en Angleterre et Collins y analyse son attitude au pouvoir de Cromwell. Donc, il écrit dans cet ouvrage de 2005 « The Allegiance of Thomas Hobbes » « Modern historians and theorists, particularly in the Anglo-Saxon world, have become much enamoured with the ideological axis dividing interest-oriented liberals from communitarian republicans. Republicanism as a political model is supposed to be more accommodating than liberalism to communal goods and moral virtues. But a historically informed understanding of the period that nurtured both these traditions calls into doubt the saliency of any model that places them in dramatic opposition. » Collins fait évidemment ici référence à l'école de Cambridge qui, autour de Pocock et de Quentin Skinner dans les années 1970, a eu pour ambition de renouveler l'histoire des idées classiques en accordant une importance particulière au contexte rhétorique de la production des œuvres. Mais comme le souligne Collins, le temps semble venu d'aller au-delà de cet axe idéologique dont il parle et de bousculer les lignes de partage. Donc il oppose ces vocables de libéraux et de républicains qui ont été utilisés pour comprendre, pour analyser le discours politique de la période. Certes, ces vocables de libéraux, de républicains ont permis à un moment donné de discerner dans la nébulose de mouvements, de groupuscules, de factions que vit net l'Angleterre dans les années 1640 et jusqu'à la glorieuse révolution. Ils ont permis en outre de réviser, ils faisaient partie, ils s'inséraient dans un projet de révision de l'historiographie dite Whig qui plaçait, en fait, qui reposait sur une lecture qu'on pourrait qualifier de téléologique de l'histoire et qui situait dans un continuum les premières chartes médiévales et la déclaration des droits de 1688 et qui faisait de la révolution américaine le point culminant des théories contractualistes. Alors, pour une autre, c'était le projet des historiens de Cambridge, pour une autre historienne, Joyce Appleby, cette lecture eut aussi, ainsi à ses débuts, le mérite de décentrer la pensée de John Locke et de ménager une place pour d'autres groupes de penseurs importants, Locke étant considéré comme l'inspirateur principal de la révolution américaine. Voilà, peut-être le projet des historiens de Cambridge était de ménager une place pour d'autres groupes de penseurs, les défenseurs du pouvoir de facto de Skinner, les patriarchalistes de Laslett, étudiés par Peter Laslett, les humanistes civiques de Pocock. Donc, on se trouvait face à une diversité idéologique du discours politique à cette période. En outre, ses répercussions sur le poids du libéralisme comme idéologie dominante dans le monde occidental étaient considérables. C'est, je cite Joyce Appleby, « With Locke's political rationalism in eclipse, Anglo-American political thought could be reclaimed for the Renaissance, leaving liberalism bereft of roots. » Donc, encore une fois, cette idée que cette révision permettait de décentrer la pensée de Locke. Donc, aux côtés du libéralisme, le républicanisme constituait désormais une autre source d'inspiration plus ancienne pour les révolutionnaires et pour les pères fondateurs américains. Cette interprétation républicaniste n'était donc pas dépourvue de toute dimension idéologique. En outre, elle a pu aussi conduire à certaines impasses interprétatives. C'est ce que je voudrais examiner maintenant. Ainsi, il paraît difficile de faire des républicains et des libéraux deux courants de pensée diamétralement opposés. Distincts peut-être, mais diamétralement opposés dans des camps adverses, non. Je ne vais pas, je ne pourrais pas rentrer dans les détails, mais je voudrais simplement rappeler ici qu'un penseur libéral par excellence comme John Locke s'est trouvé dans le même camp politique que Séné, au sein du parti Whig. Si l'on tient compte du fait que le terme anglais de Commonwealth a fait l'objet d'une mutation à la période pré-moderne, désignant quelque chose de beaucoup plus vaste que la République au sens où on l'entend aujourd'hui en France, par exemple, il est plus aisé de comprendre comment libéralisme et républicanisme ont pu se rejoindre. Dans un contexte de raffermissement du pouvoir royal par les Tudors, face à l'acuité des tensions religieuses, le XVIe siècle anglo-écossais avait connu déjà une abondante réflexion sur les fondements de l'autorité politique. Au siècle suivant, les déclarations des opposants à Charles Ier laissaient déjà entrevoir une conception nouvelle du pouvoir souverain. Il en est ainsi de la réplique du Parlement à la proclamation du roi par lequel il interdisait à ces sujets, je parle de Charles Ier, il interdisait à ces sujets d'obéir aux dispositions de la Mélésia Odenens de 1642. Les parlementaires y distinguaient formellement entre la personne du roi et l'office du souverain. La Mélésia Odenens était donc une déclaration qui entendait se passer précisément de l'autorité royale et qui plaçait la milice sous l'autorité du parlement et non plus du roi. Ce qu'évidemment Charles Ier n'a pas accepté. Donc, on y trouve déjà une distinction formelle entre la personne du roi et l'office du souverain lequel pouvait être exercé par le parlement. Dans l'intervalle, la notion de Commonwealth en était venue à désigner autre chose que la monarchie anglaise. C'est d'ailleurs le sens que lui donne Locke dans le second traité du gouvernement civil. Donc, Commonwealth, la République comme une société d'hommes. De même, on a pu discerner au sein du courant dit républicain de grandes disparités. Donc, d'un côté, on peut remettre en question cette idée que libéraux et républicains étaient radicalement opposés. D'autre part, on peut distinguer de grandes disparités au sein de ce courant dit républicain. Ça a été, je fais référence par exemple aux travaux de Paul Rahee, je ne suis pas sûre de la prononciation, Jonathan Scott, qui ont insisté sur ce qui différenciait Harrington des républicains classiques. Par exemple, pour le premier, Harrington doit beaucoup moins aux penseurs classiques de l'Antiquité et à Machiavel qu'à Hobbes. Donc, on a pu rapprocher républicains comme Harrington de Hobbes. Le second a montré comment Harrington se distinguait au sein de ce courant par son manque d'intérêt pour le langage de la loi naturelle, par son attention spécifique portée à l'idée polybyenne de constitution mixte et par la priorité qu'il accorde aux institutions de l'État. Donc, ces travaux ont eu pour effet de remettre en question ces appellations de toutes faites peut-être ou réifiées de libéraux, de républicains. J'ai mentionné celle-ci, il y en a d'autres, des tas d'appellations, d'étiquettes utilisées, républicains classiques, radicales, néo-romains, absolutistes, anciens, modernes. Donc, l'utilisation de cette étiquette visait à introduire un ordre classificatoire dans la complexité du discours politique mais encore une fois, comme le suggère Collins, ces outils deviennent parfois des entraves à la réflexion et Chou interpréter ce qu'il appelle des zones grises de la pensée. Et ça a été plus ou moins l'objet de mon livre interpréter ces zones grises, ces passages, en fait, d'un penseur à l'autre. En l'espèce, pour lui, donc ça c'est l'objet de Collins, cette opposition systématique a eu pour effet de figer les penseurs dits proto-libéraux comme Hobbes et les indépendants républicains sur les questions ecclésiologiques. Un penseur comme Hobbes et les indépendants républicains, donc Romwell est le meilleur exemple, se sont rejoints sur des questions ecclésiologiques. Donc faut-il faire de Hobbes un républicain ou non ? C'est une question qui peut se poser. Donc ce propos, le propos de Collins me paraît représentatif d'une nouvelle approche de la pensée politique anglaise qu'on pourrait peut-être faire remonter dans les 20 dernières années et qui vise à dépasser les catégories entérinées par les historiens notamment de l'école de Cambridge lesquelles opposaient des auteurs censés parler des langages différents. Je me suis moi-même placée dans une telle perspective en voulant rassembler au sein de la même étude des figures que l'on a coutume de placer dans des camps adverses pour tenter de dégager ce qui au-delà de leurs différences réelles qu'il faut prendre en compte naturellement les unissait fondamentalement. Donc une sorte de fond de pensée commun qui les unit. Bien sûr ce rapport d'opposition a pu se nourrir de controverses auxquelles ces penseurs se sont livrés de leur vivant par exemple Hobbes et Harrington enfin c'est surtout Harrington qui est polémiqué avec Hobbes par écrit interposé mais une lecture des textes permet me semble-t-il de dégager un projet commun que je définirais ainsi établir en une période de profond changement les fondements universels de l'organisation politique pour ce faire ils cherchent à s'affranchir des cadres pensés en vigueur en se fondant sur le réel du monde qui les entoure et en instruisant leur réflexion des leçons de l'histoire une telle entreprise me paraît annonciatrice de l'ère moderne donc c'est mon troisième point j'en viens vraiment à l'objet de mon ouvrage le un nouveau langage du politique au siècle des révolutions anglaises donc par opposition à cette idée de langage différent alors en quoi ces penseurs se distinguent-ils de leurs prédécesseurs deux aspects sont à distinguer ici premièrement par leur approche du politique deuxièmement par la nature même de leur objet il semble inaugurer une ère nouvelle je commencerai donc par parler de leur de leur point de vue méthodologique de leur méthode ils entendent tout d'abord s'affranchir des de façon plus ou moins délibérée des cadres de pensée existants alors quels sont-ils tout d'abord dans le domaine de la pensée politique pré-moderne la pensée dominante en tout cas au tournant du XVIe XVIIe siècle et la pensée dite idéaliste des anciens dont on peut considérer la veine utopique des XVIe et XVIIe siècle comme un prolongement Hobbes comme certains de ses prédécesseurs voit dans les préceptes aristotéliciens une vue de l'esprit à commencer naturellement par le thème de la sociabilité naturelle des hommes la pensée politique des anciens qui a pour objet la cité idéale constitue pour lui davantage un rêve qu'une science par le rejet de tout idéalisme ces penseurs s'inscrivent à la suite me semble-t-il de Machiavel de Baudin dans dans une lignée réaliste dans une perspective réaliste alors je cite Baudin ici pour mémoire qui écrivait dans les six livres de la république nous ne voulons pas aussi figurer une république en idée sans effet tel que Platon et Thomas Smaud chancelier d'Angleterre ont imaginé mais nous nous contenterons de suivre les règles politiques au plus près qu'il sera possible donc s'écarter de cet idéalisme et trouver les véritables règles de politique Harrington est plus prompt à louer Machiavel que ne l'est Séné Séné étant comme bon nombre de ses co-religionnaires donc protestants puritains début du 16ème siècle très critique vis-à-vis de Machiavel qui déplorant son immoralité Harrington est beaucoup plus laudatif mais il apparaît clairement même en dépit de leur précaution d'usage ils marquent leur distance s'il n'est bien davantage encore que Harrington ils entendent marquer leur distance avec Machiavel avec Hobbes aussi mais il apparaît clairement que la lecture réaliste de l'humanité que font Machiavel et Baudin ont laissé des traces sur la pensée de Hobbes naturellement mais aussi sur les autres penseurs c'est le premier point le deuxième point est que ces penseurs se démarquent des penseurs de la raison d'état à plusieurs titres alors on trouve par certains égards chez des penseurs comme des penseurs de la raison d'état comme Suárez Bottero Machiavel la même quête de légitimation des décisions politiques la même recherche d'un intérêt général supérieur formulé par la Maxime Romaine du Salus Populi en revanche ce qui distingue les penseurs que j'ai étudié de ces penseurs de la raison d'état c'est que chez eux chez les penseurs anglais on ne trouvera nulle justification par les circonstances de la dérogation au droit commun il n'y a pas de justification à déroger au droit commun au contraire la loi le règne de la loi prime ou bien encore on ne trouvera pas la notion de secret d'état au contraire il donc c'est la notion encore une fois en latin des arcanas impéries il n'y a nul motif comparable chez eux non plus que le thème de la duperie nécessaire du peuple qu'on trouve chez Pascal par exemple au contraire ils entendent faire preuve de pédagogie ils veulent publier les fondements rendre intelligibles par la raison les fondements les fondements de l'état et en montrer le fonctionnement montrer le fonctionnement du corps politique dans ses mécanismes normaux et pathologiques ainsi les citoyens du Commonwealth pourront se faire une idée claire des fondements de l'autorité civile et de la loi à laquelle ils doivent se soumettre donc il faudra que ces citoyens aient une compréhension rationnelle de ces fondements de l'état et de l'autorité civile pour pouvoir s'y soumettre volontairement troisièmement ils s'opposent à la doctrine de la monarchie de droit divin cette doctrine qui s'était développée donc César et on sera beaucoup plus que moi qui s'était développée à la faveur de l'émancipation du pouvoir royal par rapport au pouvoir papal se distingue donc se distingue de la conception médiévale du pouvoir royal par un certain nombre de traits la monarchie est d'institution divine le droit héréditaire est imprescriptible il ne peut être diminué usurpé les rois ne sont responsables que devant Dieu et la monarchie mixte est une contradiction dans les termes la non-résistance l'obéissance passive sont ordonnées par Dieu tandis que tout acte de résistance est un péché alors cette théorie en Angleterre au XVIIe siècle est principalement incarnée par la théorie patriarcaliste de Sir Robert Filmer laquelle est mise à l'honneur par la propagande royaliste or les penseurs anglais que j'ai étudié opposent à la toute puissance de Dieu l'idée d'une légitimité populaire cette légitimité populaire aux sources de l'autorité politique s'applique au premier chef aux penseurs du contrat que sont Hobbes et Locke mais également dans une certaine mesure à Harrington et à Séné le métadiscours sur la manière nouvelle d'aborder la politique est au vrai beaucoup plus prononcé chez certains d'entre eux chez Hobbes et Harrington notamment qui ont véritablement qui tentent de théoriser une science du politique et qui proclament la même donc qui proclament une même invention d'inventer ou même de réinventer cette science du politique mais chez les quatre auteurs considérés il est bien clair qu'à la cité idéale il faut opposer la cité réelle et cette cité réelle va tout d'abord trouver un ancrage dans l'histoire donc c'est la première le premier point commun que j'ai voulu mettre en exergue la façon dont ces penseurs cherchent un ancrage dans l'histoire alors que alors que le cadre institutionnel tremble sur ses bases il fouille les annales de l'humanité pour y trouver des parallèles avec les événements récents cherchant sans doute ce que Paul Venn décrit comme une intrigue compréhensible et cherchant à ancrer dans des bases anciennes et incontestables les événements de leur temps donc le discours le détour par l'histoire et l'histoire ancienne particulièrement leur évite d'avoir évoqué l'histoire brûlante tout en mobilisant des exemples connus de tous les despotes tuards apparaissent sous les traits de Caligula de Néron Cromwell devient l'IQURG le conseil d'état le Sanhedrin les modèles de gouvernement comme les repoussoirs peuvent se trouver aussi bien dans les écritures qui servent comme d'un recueil d'histoire que chez les historiens et les penseurs de l'antiquité en cela évidemment ils suivent les préceptes de Machiavel dont on traduit les œuvres pour la première fois alors que des manuscrits circulaient auparavant mais en tout cas il est traduit en anglais dans les années 1630 donc le prince et les discours sur la première décade de Titlive et donc suivant les préceptes de Machiavel ils se tournent vers Thucydide vers Hérodote vers Polybe qui est une source très importante vers Titlive ainsi que l'exprime Sednay donc dans les discours du gouvernement sur le gouvernement ces instances sont not à être 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 mais comparatively avec ce qui a happened dans les autres places under absolute monarchies pour notre enquiry est à être à être à être parfait bien que n'importe such thing est à être à être à être à être constitution qui est attended avec le moins pardonnable inconveniences donc ainsi rejet d'une constitution idéale au contraire recherche d'une constitution humaine ancrée dans l'histoire les recours les enjeux du recours à l'histoire sont multiples elles se présentent comme une source inépuisable de paradigmes de gouvernement elles confèrent une légitimité en expérience dans l'expérience humaine mais aussi une légitimité divine lorsque les épisodes relatés sont en empruntés à l'histoire biblique enfin elle permet d'attaquer l'irréalisme de certaines théories censées ignorer les leçons de l'histoire et un grand adversaire et bien sûr film pour Locke et Senné alors à ce titre Harrington qui fait de l'examen historique le préliminaire à toute théorie politique et Algenon Senné dont les textes fourmis d'exemples du passé sont les dignes héritiers en Angleterre de l'humanisme civique en tout cas sont partie des dignes héritiers de l'humanisme civique qui appelait de ses voeux le retour aux sources de l'antiquité il est particulièrement remarquable qu'ils donc qu'ils recherchent cet ancrage qui est beaucoup plus prononcé leur utilisation de l'histoire est beaucoup plus prononcée je vais y venir que chez Hobbes et Locke mais ils ont un véritable souci d'examiner de procéder à cet examen historique des exemples et ils reviennent c'est le cas pour Harrington par exemple qui a pour souci de réviser la doctrine de l'ancienne constitution telle qu'elle avait cours parmi les partisans du parlement au cours des guerres civiles alors je rappelle en deux mots de quoi il s'agit donc c'était la doctrine de l'ancienne constitution telle qu'elle a été telle qu'elle a été portée par les common lawyers donc c'est par exemple Edward Cook au premier chef au 17ème siècle était la doctrine selon laquelle les libertés fondamentales du peuple anglais la liberté la protection contre l'imposition ou l'arrestation arbitraire du roi par exemple le principe de convocation fréquente du parlement on pourrait multiplier les exemples toutes ces libertés fondamentales avaient été défendues depuis des temps immémoriaux par les cours de justice par le parlement ainsi que par toute une série de coutumes et d'usages il existe des variantes de ces doctrines mais la plupart des common lawyers ou des legal antiquarians comme on les appelait à l'époque voyaient une continuité salutaire entre la période saxonne et la période suivant l'invasion normande et on considérait que les Stuarts avaient rompu avec cette tradition et représentait une innovation regrettable dans l'histoire constitutionnelle anglaise alors Sidney adhère peu ou prou à cette doctrine tandis que Harrington révise cette histoire donc on voit je prends l'exemple de Harrington qui est particulièrement frappant comment il révise cette il part d'une doctrine qui était censée être historique puisque à l'époque les legal antiquarians même s'ils ne retrouvaient pas les archives du parlement qui étaient censés avoir existé depuis des temps immémoriaux pensaient que les archives avaient été perdues eux pensaient que le parlement avait un fondement historique qui remontait avant le 13ème siècle mais Harrington donc part de cette analyse historique ou pseudo-historique et procède à une révision de cette histoire que faisaient les Common Lawyers alors lui se tourne beaucoup plus en tant que Machiavélien se tourne vers la Renaissance vers les humanistes civiques notamment l'historien italien Gianotti du siècle précédent pour lequel la chute de la République à Rome avait précipité le déclin du monde occidental donc il ne pense plus du tout en termes de libertés immémoriales du peuple anglais mais il remonte à la période romaine et pour le reste de ses analyses il puise dans les textes historiques de Machiavel de Sir Walter Raleigh dans son History of the World chez Cook chez Selden avec les Titles et bien sûr Bacon avec son histoire de Henri VII constitue une source historique importante je ne vais pas rentrer dans les détails ici de cette révision disons simplement pour l'instant que ce sur quoi je voulais insister ici c'est que c'est l'importance que prend l'examen historique on n'est plus du tout dans l'institution la conception d'une institution divine de la république mais on est en train d'examiner les fondements historiques de la république donc Harrington pour dire deux mots supplémentaires sur lui analyse et c'est ce qui a fait sans doute sa spécificité analyse les causes de la guerre civile en termes de changements intervenus dans les structures de la propriété il pense en réalité que la constitution médiévale était représentée une régression par rapport à ce qui avait existé sous la république à Rome par exemple où il y avait une répartition plus équitable en tout cas des richesses en raison de la loi agraire au contraire en Angleterre à la période médiévale il parle d'un équilibre gothique ce qui est tout à fait négatif dans son esprit et il rejette cette constitution comme ayant reposé sur une répartition très inégale entre le roi et la noblesse et à partir de cette analyse il explique encore une fois les troubles civils des années 1640 par les changements intervenus dans les structures de la propriété à partir du moment où la Genfree a émergé a pris son essor et n'était pas représentée politiquement n'avait pas de véritable représentation politique mais ce qui m'importe ici sans rentrer dans les détails de son analyse c'est que il interprète c'est cette recherche véritablement des causes des changements intervenus dans l'histoire des structures de la propriété dans l'histoire ici en fait économique même si il y a sans doute beaucoup de elle est contestable elle est contestée etc. alors pour ce qui est de Hobbes l'examen historique constitue un fondement empirique qui ne suffit pas à élaborer une philosophie de la république et Hobbes de même que Locke en réalité dans leurs écrits théoriques font très peu appel à l'histoire le Léviathan le second traité du gouvernement civil sont véritablement enfin on peut de fondement empirique mais ce qui est intéressant dans les deux cas c'est que si l'on considère le Hobbes donc si on s'écarte un tout petit peu de ces textes là on voit par exemple que Hobbes l'oeuvre théorique de Hobbes est encadrée par une réflexion historique qui nourrit sa pensée théorique il a commencé par traduire les guerres du Péloponnès de Thucydide et évidemment cette réflexion sur la notion de guerre chez Thucydide à informer sa réflexion politique et il termine pratiquement enfin pas tout à fait mais sa carrière d'écrivain politique par ce texte historique dont je parlais le Behemoth qui même s'il est sous la forme d'un dialogue fait figure de réflexion historique sur les causes de la guerre donc on a on a cet ancrage pour en terminer sur ce point on voit que l'histoire économique politique sociale des peuples est bien au fondement de leur théorie de l'État comme il apparaissait plus haut dans la citation de Séné ces penseurs cesse de percevoir l'État comme un fait de nature d'institution divine comme un fait naturel au contraire il apparaît comme un corps artificiel j'emprunte l'expression à Hobbes d'institution humaine et produit de l'histoire et donc c'est la première grande peut-être cassure avec la façon ancienne de penser la politique en tant que tel il faut en définir les fondations les fondations de ce corps politique grâce auquel il pourra fonctionner donc c'est c'est le second trait commun d'aller en fait de partir de ces fondements historiques et d'aller au-delà pour en découvrir les fondements rationnels dès lors leur objet commun est de définir le mode d'institution du corps politique ainsi que ses conditions de préservation donc on l'a vu leur réflexion dépasse largement le cadre d'une réflexion sur le meilleur régime possible qui était là l'exercice en vigueur qui avait nourri la réflexion politique jusqu'alors puisque précisément il s'agit de découvrir le régime le moins mauvais possible comme le dit Séné les hommes et les circonstances historiques étant ce qu'ils sont leur réflexion a pour objet le Commonwealth alors peut-être un point de terminologie ici comme on l'a suggéré tout à l'heure le terme traduit c'était dans la citation de Locke le terme de Commonwealth traduit le latin res publica et le grec politeia en moyenne anglais il est enregistré en anglais par Louis D dès le 14e siècle mais pour l'heure au 17e siècle il ne désigne pas une forme constitutionnelle spécifique mais toute forme d'organisation sociale tout corps politique qui se dote d'institutions par métonymie donc toute toute assemblée ce que Locke décrivait comme a society of men toute assemblée volontaire association volontaire d'hommes par métonymie il en vient à désigner les moyens d'action dont dispose cette organisation c'est à dire le pouvoir politique ainsi peut-on lire sous la plume de Hobbes The Power of the Commonwealth ou sous la plume de Locke The Force of the Commonwealth ce n'est véritablement au 18e siècle que le terme de Commonwealth ou de Republic assume sa signification moderne à savoir toute forme de gouvernement populaire le sens en est très lâche il peut s'agir de régimes sans monarque où le pouvoir est assumé par des chambres et des conseils comme c'est le cas à Venise qui constitue un modèle important ou d'une monarchie élective comme on trouve dans l'Ancien Testament par exemple pourtant à la fin du 17e siècle Locke éprouve le besoin enfin parce que le thème plutôt le terme n'est pas encore figé parce que ça désigne encore il désigne encore toute organisation politique donc Locke écrivant à la fin du 17e siècle éprouve le besoin de dissiper l'équivoque comme on l'a vu dans la citation donnée plus haut au sein de la république ces penseurs auront à coeur de distinguer ce qui différencie gouvernement arbitraire et gouvernement rationnel donc en fait c'est la véritable distinction qu'ils opèrent le premier caractérisant un gouvernement corrompu car ignorant du bien public le second désignant un mode de gouvernement qui n'a en vue que l'intérêt commun alors à cette question qu'est-ce qui fait la différence entre un gouvernement arbitraire et un gouvernement rationnel leur réponse diffère sensiblement pour Hobbes naturellement le seul gouvernement qui vaille est un gouvernement de type absolu quand Harrington et Locke envisagent au contraire une forme de constitution mixte donc s'inspirant de Polybe qui était la grande leur grande inspiration en la matière donc prévoyant deux ou trois pouvoirs deux pouvoirs deux chambres chez Harrington par exemple trois pouvoirs législatifs exécutifs fédératifs chez Locke et évidemment cette doctrine annonce enfin contient en germe la doctrine de l'équilibre des pouvoirs chez Séné on a Séné confie le gouvernement à une assemblée unique du peuple mais donc ils apportent des réponses différentes à ces questions là mais en un siècle où l'arbitraire royal et la notion de prérogative avaient été remis en cause de la façon la plus radicale qui soit je rappelle que l'arbitraire pardon la prérogative royale avait été aboli en 1649 avec la monarchie et la chambre des lords et l'église d'Angleterre ces penseurs s'emparent d'un dilemme perçu par bon nombre de juristes et d'acteurs politiques de l'époque pour décrire ce dilemme je citerai l'historien John Donne donc dans son ouvrage qui est un consacré à la pensée politique de Locke the dialectical problem here the dilemma of how to relate the functional necessity of binding prerogative power power which is by definition in some measure legally indeterminate in its exercise with the social and legal control of this power is critical to Locke's enterprise donc la dialectique il identifie ici le problème qui a été celui de Locke ou celui de ses autres penseurs que j'ai cru pouvoir identifier chez ses autres penseurs qui était de relier de façon dialectique la plénitude en fait de la souveraineté à l'époque moderne tout en ménageant tout en ménageant une forme d'équilibre des pouvoirs et en prévoyant un contrôle de ce de ce pouvoir alors on citera pour mémoire la définition très étendue donnée à la prérogative par Locke qu'il définit comme un pouvoir d'agir en dehors de la loi ou même contre la loi c'est dans le second traité naturellement on peut citer l'institution donc comme exemple de pouvoir de sens très fort donné à la prérogative à la souveraineté l'institution d'un pouvoir dictatorial lorsque les circonstances l'exisent on trouve cela chez Harrington et le pouvoir qualifié en dernière instance d'arbitraire qui est assigné à l'assemblée unique chez Séné donc Séné le républicain opposant à l'arbitraire royal à l'absolutisme Stuart donc prévoit de confier le gouvernement entre les mains d'une assemblée populaire unique qui finalement est dotée d'un pouvoir arbitraire il dit on ne peut pas penser le pouvoir autrement le pouvoir est par définition le pouvoir d'arbitrage ainsi il dégage ce qui m'a semblé être l'essence même du pouvoir qui se loge dans toute forme de gouvernement leur démarche se veut comme j'ai essayé de le montrer réaliste c'est à dire qu'elle se fondera sans idéalisation sur des données anthropologiques qu'ils estiment irréfutables il en résulte une perspective neuve sur le pouvoir politique fortement marquée me semble-t-il par les thèses hobésiennes alors que la légitimité du roi à gouverner en monarque absolu était au coeur du conflit et que l'on se tournait vers des formes de gouvernement mixtes inspirées de polybes ou exhumées des tréfonds de l'Angleterre saxonne tous reconnaissaient la nécessité d'un pouvoir fort pour préserver la stabilité du corps politique à trop vouloir brider le pouvoir souverain semble-t-il dire on risque de lui faire perdre son essence même en même temps donc c'est le second terme de la dialectique ils perçoivent les tensions et les dangers inhérents à l'institution du grand léviathan cet automate et dieu mortel c'est l'expression de Hobbes et nulle part cette tension n'est-elle mieux exprimée que chez Harrington qui tente de penser la plénitude opératoire du pouvoir et ainsi que sa répartition entre plusieurs instances c'est ce qu'il décrit ainsi et pour as much as sovereign powers est une nécessaire mais une formidable creature non unlike la powder qui as vous sont soldiers est à once votre safety et votre danger le langage est un peu en poulet je l'avoue il s'agit de dire que le pouvoir doit être plein et entier et en même temps il faut penser cette distribution du pouvoir pour éviter qu'il vous revienne en pleine face en quelque sorte pour dire les choses un peu crûment voilà donc on a l'expression de ce dilemme c'est pourquoi il faut prévoir des garde-fous des contre-pouvoirs car on ne saurait se remettre à l'arbitraire d'un seul il s'agit par exemple il y a plusieurs modalités de contre-pouvoirs mais tout d'abord de distribuer le pouvoir entre diverses chambres d'établir l'hierarchie ce qui est fait très clairement chez Locke par exemple d'établir le principe de convocation fréquente des assemblées d'établir le principe de renouvellement des mandats électifs donc c'était le principe mis en avant par Harrington qui l'appelle la rotation la rotation des mandats wrote alors chez Hobbes naturellement la souveraineté ne saurait être divisée elle est par définition indivisible mais tout en posant le droit absolu du souverain sur ces sujets Hobbes reconnaît leurs droits inaliénables si leur intégrité physique est menacée en ce sens on ne peut faire de ces penseurs des penseurs de l'autoritarisme car l'autorité du souverain trouve sa limite absolue dans la liberté de chaque individu ainsi chez Locke le souverain détient en vertu même du contrat une prérogative pleine et entière dès lors dès lors et naturellement c'est primordial qu'elle est au service du bien public mais que celui-ci que le magistrat civil contrevienne à ce principe et le peuple sera en droit de se soulever j'en viens à ma conclusion par de brèves remarques peut-être une remarque sur le titre qui a fait l'objet d'un léger désaccord avec l'éditeur mais qui suppose en fait la théorie qui donne l'idée d'une théorie source donc il y aurait les sources de la démocratie anglaise qui commence au XVIIe siècle plutôt que cela le titre de l'ouvrage voudrait évoquer l'idée d'un moment de transition entre ce qu'on a pu appeler des usages des modes de pensée anciens dans la manière de concevoir et de conduire la politique et la formulation de propositions fortes qui anticipent sur les développements du droit constitutionnel la question est de savoir si le pouvoir considérable accordé par ces quatre penseurs au souverain s'explique par cette transition même entre ancien et moderne entre mode de pensée ancien et moderne ou si nous ne sommes pas plutôt en présence d'un noyau dur de la pensée politique le constat qu'il existe au cœur même de tout régime indépendamment du degré de liberté accordé au sujet un pouvoir discrétionnaire irréductible c'est ce qu'on semble trouver chez Locke qui parle de pouvoir discrétionnaire cette dernière interrogation qui à vrai dire relève de la philosophie politique a constitué la toile de fond de cette étude pour revenir aux considérations liminaires sur la nature des mutations intervenues dans la pensée politique au XVIIe siècle il me semble que le processus par lequel ces hommes ont pensé le pouvoir politique est partant la liberté des citoyens en dehors des cadres traditionnels ébranlés par les événements pourrait être qualifiée à la fois de libérale et de républicaine libérale parce qu'il s'agit de penser l'ordre et la stabilité en même temps que de défendre les libertés des individus qui composent le corps politique républicaine parce que le roi Stuart les rois Stuart ont été venus à incarner un arbitraire Oni et que l'on songeait à d'autres formes de gouvernement Je vous remercie Merci Merci.